Le retour à la saison estivale signe aussi le retour d'un de nos plus redoutables ennemis, le moustique. Non content de nous piquer pendant la journée, ils nous tournent également autour pendant la nuit, nous crispant via le bruit si caractéristique de leur battement d'ailes et nous empêchant de dormir. Si les moustiques ont une capacité de nuisance très élevée, il faut reconnaître que dans les zones tempérées, les conséquences de la piqûre sont relativement minimes en dehors de la démangeaison. Mais ce n'est pas le cas dans les zones tropicales où ces seringues volantes sont en plus de parfaits vecteurs pour les maladies graves que sont la dengue, le paludisme ou encore le chikungunya, entraînant des centaines de millions de contaminations par an et environ 750 000 décès. Il est donc de très très loin l'animal tuant le plus d'humains chaque année. On pourrait alors légitimement se demander pourquoi, avec tous les moyens techniques à notre disposition, ainsi que toutes nos connaissances en insecticides, nous ne rayons pas une fois pour toutes cette nuisance de la face du globe. La première réponse que l'on peut donner à cette question, très concrète, est que l'éradication des moustiques demanderait un effort considérable de la part de l'humanité, mais également qu'une telle campagne coûterait très très cher à mettre en place. Avec les scènes navrantes auxquelles nous avons pu assister avec la crise sanitaire des derniers mois, il est hautement improbable de voir un jour les pays riches payer pour un problème qui impacte principalement les pays pauvres. La deuxième réponse, quant à elle, bien plus pragmatique, est que l'éradication du moustique a déjà été tentée, et à chaque fois sans succès. Dès 1916, la fondation Rockefeller ainsi que l'organisation Panaméricaine pour la Santé ont mis en place des opérations visant à éradiquer le moustique du Nil, vecteur de la fièvre du Nil, en vain. Mais c'est après la seconde guerre mondiale que l'on verra la lutte contre le moustique passer à la vitesse supérieure, avec par exemple la mise en place de la campagne d'éradication des 4 nuisibles, voulue par Mao Zedong lors de son arrivée au pouvoir en Chine, campagne d'assainissement du pays dont l'objectif est de régler les problèmes liés à 4 espèces animales considérées comme nuisibles, le moineau, dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo dont le lien s'affiche en haut à droite, accusé de s'attaquer aux récoltes et d'être à la solde du capitalisme, ainsi que 3 espèces qui sont elles sur la liste pour des raisons sanitaires, à savoir le rat, la mouche et le moustique. Des millions de litres de DDT, un très puissant insecticide, furent ainsi pulvérisés un peu partout dans le pays afin de se débarrasser des moustiques. Si bien entendu, dans un premier temps, cette utilisation du DDT se révéla efficace et fit drastiquement chuter la population de moustiques, mais pas uniquement puisque le DDT est toxique pour un nombre considérable d'animaux, la population de moustiques s'est au final rapidement remise à croître grâce à leur arme surpuissante, leur taux de reproduction. En effet, alors que nous autres pauvres humains ne donnons généralement naissance qu'à un seul bébé à la fois, rarement plus, les insectes ont pour leur grande majorité d'entre eux l'habitude de faire des pondes de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'œufs. Et c'est aussi le cas de notre moustique dont la femelle, selon l'espèce, va pondre entre 200 et 500 œufs pouvant effectuer jusqu'à 5 pondes pendant la saison estivale. La conséquence directe est une descendance très nombreuse dans laquelle la possibilité de voir apparaître chez certains individus une résistance à les insecticides est forte. Ainsi, lorsque le DDT fut utilisé massivement en Floride à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les études montrèrent que moins d'un an après, des moustiques résistants avaient déjà fait leur apparition. Et cette résistance étant transmissible génétiquement à la descendance, un insecticide précis devient de ce fait inutile dans la lutte contre le moustique obligeant à sans cesse changer d'insecticide afin d'empêcher que les résistances apparaissants ne le rendent inutile. Bien au-delà de se poser la question de comment peut-on éradiquer le moustique, se trouve en réalité une question bien plus cruciale mêlant éthique, écologie, humanisme et économie et cette question est doit-on éradiquer le moustique ? Notre volonté d'éradiquer le moustique est la conséquence directe de la nuisance qu'il représente pour nous mais également de sa capacité à propager des maladies tropicales pouvant être mortelles. Cependant, se focaliser sur sa capacité de nuisance revient à totalement omettre son rôle de pollinisateur. Car oui, avant de nous piquer, le moustique est avant tout un pollinisateur. On estime à une centaine le nombre d'espèces de moustiques piquant l'être humain, soit seulement 3 à 6% des espèces de moustiques connues, ce qui est finalement assez peu. Et même chez ces espèces, seule la femelle est thématophage. Le mâle se nourrit exclusivement de nectar comme les abeilles et les papillons et la femelle, elle, se nourrit également de nectar n'allant piquer que pour avoir l'énergie nécessaire à la ponte. Éradiquer le moustique reviendrait donc à enlever du biotope un animal utile à l'âge adulte en tant que pollinisateur à l'heure où les populations d'abeilles s'effondrent à cause des insecticides mais en passant sous silence son rôle écologique tout aussi important au stade larvaire aquatique puisque les larves de moustiques filtrent l'eau dans laquelle elles vivent pour se nourrir d'algues et de micro-organismes. Il faudrait également prendre en compte le fait qu'éradiquer le moustique revient à laisser un vide dans la chaîne alimentaire, la larve de moustique peu mobile étant une proie de choix pour les batraciens, poissons et autres insectes aquatiques comme le notonect ou les carnassières larves de libellules. L'éradication du moustique entraînerait-elle alors une catastrophe écologique ? Eh bien, il semblerait que non, car aucun animal ne dépend exclusivement du moustique sous forme de larves ou d'adultes pour se nourrir et qu'aucune plante ne nécessite spécifiquement une pollinisation par le moustique contrairement aux orchidées. Enfin, la filtration de l'eau effectuée par les larves de moustiques est également assurée par d'autres espèces, le moustique n'est donc nullement crucial dans son écosystème et sa disparition laisserait irrémédiablement la place à des espèces avec lesquelles il rentre en concurrence et qui profiteraient de sa disparition pour le remplacer. Pour éradiquer le moustique, il faudrait donc soit assécher tous les points d'eau où les larves se développent, ou recourir massivement à des insecticides. Comme nous l'avons déjà évoqué, l'insecticide est peu efficace sur la durée et se révèle même néfaste car les molécules utilisées tuent également d'autres animaux qui quant à eux se nourrissent de moustiques, faisant d'eux des alliés aménagés. Assécher les points d'eau est une solution extrêmement efficace que l'humanité maîtrise depuis des siècles, mais qui aurait également un impact considérable sur l'écosystème. Les points d'eau où les moustiques viennent pondre sont également des lieux de vie pour les batraciens, de nidification ou de garde-manger irremplaçable pour certains oiseaux, et leur disparition aurait un impact conséquent sur ces populations. Malheureusement, nous ne disposons pas d'une magie nous permettant de faire disparaître le moustique sans avoir d'impact sur les populations animales ou végétales vivant à ses côtés. Est-on alors à jamais condamné à subir le moustique et les maladies qu'il propage, ou à détruire son environnement et toutes les espèces qui l'accompagnent pour se débarrasser de lui ? Depuis les balbutiements du génie génétique et la création des premiers OGM, la recherche s'est attaquée à la problématique du moustique, car les moustiques ne propagent pas volontairement des maladies d'une proie à l'autre. Leur rôle de vecteur se fait malgré eux, ou plutôt malgré elles puisque seules les femelles nous piquent, et c'est en se nourrissant du sang d'une personne malade que les moustiques se retrouvent porteurs du pathogène et pourront l'inoculer lors d'une prochaine piqûre. Alors que la digestion du sang détruit en théorie tout le contenu gastrique, c'est-à-dire aussi bien le sang, les bactéries ou les virus qu'il peut contenir, certains pathogènes ont développé au fil du temps la capacité de ne pas être affectés en migrant vers les cellules salivaires de la femelle. Cela leur permet une bien meilleure propagation, puisque ces pathogènes seront transmis à la prochaine personne piquée par la femelle au moment où elle injectera sa salive anticoagulante dans le sang de sa nouvelle proie. De nombreuses études cherchent à comprendre les mécanismes mis en place par les pathogènes responsables de ces maladies tropicales afin de migrer ou de survivre dans les cellules salivaires du moustique dans le but de créer des moustiques mutants incapables de propager ces maladies afin qu'ils soient relâchés dans la nature et qu'ils transmettent cette capacité génétique au sein de toutes leurs espèces. Une solution alternative, bien plus simple et rapide à mettre en œuvre, a été testée avec succès depuis plusieurs années. Cette stratégie, très simple, consiste à relâcher un grand nombre de mâles qui sont stériles. L'objectif simpliste étant que les femelles, en s'accouplant avec des mâles stériles, ne se retrouvent pas à devoir aller piquer des personnes afin de faire grossir leurs œufs fécondés. On empêche ainsi les femelles de devoir aller piquer, diminuant à court terme la transmission des maladies, mais également diminuant la ponte, ce qui a un impact global sur la population de moustiques et donc la transmission de ces mêmes maladies à moyen terme. Cependant, cette solution n'est pas parfaite puisqu'elle nécessite une intervention humaine permanente afin de relâcher des mâles stériles et l'arrêt de ce processus implique une augmentation rapide de la population de moustiques. En attendant de réussir à mettre au point des moustiques génétiquement modifiés afin d'être incapable de transmettre des maladies, cette solution, bien qu'imparfaite, permet néanmoins de réguler des populations de moustiques à des périodes ou dans des zones où ils sont le plus à même de transmettre des maladies. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que le moustique, au-delà du rôle nuisible de sa femelle qui pique pour la fonte, a un rôle important à jouer dans l'écosystème via ses larves aquatiques filtrant l'eau, ses adultes pollinisateurs ou comme proies sous toutes ses formes. Les tentatives d'éradiquer le moustique ont été très diverses au fil des époques. Alors que la disparition du moustique semble, avec nos moyens actuels, impossible sans détruire son habitat et toutes les espèces qui y vivent, la recherche scientifique a réussi à mettre au point une méthode de régulation des populations de moustiques n'ayant pas d'impact négatif sur l'écosystème consistant à relâcher des mâles stériles empêchant de faire l'hématophagie des femelles et la ponte. Cette stratégie permet de réguler spatialement et temporellement les populations de moustiques susceptibles de transmettre des maladies et combinée à des moyens de protection comme les moustiquaires, elle devient alors une méthode efficace dans la prévention des épidémies utilisant le moustique comme vecteur. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas les seuls victimes des moustiques. Tous les animaux semblent être au menu de nos vampires à six pattes et chaque espèce de moustique possède ses proies de prédilection. Lors des explosions démographiques, la concurrence devenant importante entre les moustiques et les animaux devenant plus agressifs à force de se faire piquer, les femelles sont capables de délaisser leurs proies préférées pour aller piquer des espèces moins attractives. Même les poissons ne sont pas à l'abri tant qu'une zone de leur corps est exposée à l'air, comme cela peut être le cas l'été lorsque le niveau d'eau baisse drastiquement ou pour des poissons habitués à vivre hors de l'eau. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur le moustique. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez bien entendu toujours me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Voici en tout cas. C'est parti !